Salut les loulous, c'est un parti pour les audios de mardi et aujourd'hui on va parler, ça va être un audio assez particulier je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis un an, en fait depuis la période où je suis sorti du groupe auquel j'appartenais ça fait aujourd'hui à peu près un an que j'ai pris la décision de sortir du groupe dans lequel j'étais c'est à dire de quitter les amis que j'avais dans ce groupe là et également de quitter mon maître ça a été véritablement une décision super difficile à prendre car j'avais tellement investi dans ce groupe là, dans ce maître là c'était réellement super difficile de se prendre cette décision mon maître je l'avais fait venir en 2004, je crois en 2004, il a passé 3 ans chez moi c'est pas quelque chose d'anodin et on a réellement partagé des moments forts ensemble que ce soit dans la Capoele et en dehors de la Capoele donc le fait de prendre cette décision, de se séparer, c'était réellement super dur mais au final, tu vas comprendre après, nécessaire par la suite, je me suis trouvé, je suis passé par plusieurs stades en fait et je pense que je suis encore en train de passer par plein de stades j'ai eu des émotions qui sont arrivées, de la peur, des doutes, des regrets tout un tas d'émotions qui sont réellement venues me chercher qui ont été super difficiles à gérer, à appréhender, à apprivoiser je rentrerai dans tous ces détails là dans le live que je ferai sur cet audio là donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite au cours de cette année ? tu comprends bien que je vais pas rentrer dans le détail de tout c'est très difficile pour moi de synthétiser cette année qui a été réellement super riche mais je vais en tirer principalement 3 parties que je trouve importantes de t'expliquer pour que tu comprennes un petit peu mieux bah qui je suis et qu'est-ce que ça fait de vivre aujourd'hui dans la Capoeil sans groupe donc ensuite avoir pris cette décision, qu'est-ce que j'ai fait après avec un petit peu de temps de recul j'ai commencé à chercher vers où j'allais aller dans quel groupe j'allais me diriger, vers qui j'allais maintenant m'affilier du coup j'ai fait un petit peu l'état des lieux du réseau que j'avais, de la communauté que j'avais, que je connaissais et du coup j'ai commencé à étudier un tel, un tel, le groupe d'un tel, le groupe d'un tel là où je pouvais me projeter, là où j'arrivais pas du tout à me projeter et c'est là où je me suis rendu compte qu'au final, un groupe dans lequel je me projetais pleinement un maître dans lequel je me protégeis pleinement, bah il y en avait très peu parce que je me concevais pas de retourner dans un groupe ou de m'affilier à un autre maître si je ne m'impliquais pas à 4000% donc je devais avoir foi à 4000% en cette personne-là ou dans le fonctionnement du groupe ou de son groupe donc tu comprends bien que ça réduit considérablement le choix et la personne à qui je me suis identifié le plus c'est le Contramest Baran du groupe Barakao qui anime, d'ailleurs je lui envoie un gros coucou et c'est bientôt sa formature les loups, c'est bientôt sa formature je vous mets tous les liens dans la description et puis j'avais toujours des questions qui trottaient dans ma tête, des doutes des choses que j'arrivais pas bien à cerner des choses qui étaient en train d'émerger, d'éclore en moi et du coup je me suis dit attends, on va prendre un petit peu de temps on va prendre un peu plus de recul, j'ai besoin de plus de temps et du coup j'ai préféré continuer un petit peu mon chemin dans la Capoeira tout seul pour pouvoir justement voir comment je pouvais répondre à ces attentes-là que j'avais en moi car je voulais pas re-rentrer dans un groupe et ressortir quelques temps après parce que je me rendais compte que ça allait pas ou que c'était pas ce qui me correspondait à moi donc j'ai réellement dû recentrer et répondre à plein de questions sur moi pour savoir où j'avais besoin d'aller et il y avait également mes élèves, la responsabilité que j'avais envers mes élèves de me dire où ils seront le mieux quel est le futur que je peux réellement leur offrir dans la Capoeira si je vais ici, si je vais ici ou si je vais ici du coup c'est des questions qui sont toujours restées en moi certaines j'ai réussi à y répondre, d'autres je suis toujours en train de chercher les réponses du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis dit je vais rester tout seul un peu plus et essayer de faire les choses, essayer de vivre les choses comme j'ai envie de les vivre de m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer, comme j'ai besoin de m'exprimer parce que j'avais quelque chose en moi, il fallait que ça sorte et c'est ça le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproduit, qu'on fait mécaniquement des schémas de pensée, des façons de faire qui ne viennent pas de nous mais qui viennent d'une éducation qui viennent d'une façon de faire, on a appris comme ça donc on fait comme ça et du coup j'ai voulu réellement faire l'état des lieux faire le bilan, qu'est-ce qui est bon à garder et qu'est-ce qui n'est pas bon à garder par rapport à qui je suis par rapport à ce que sont mes élèves et par rapport à la direction qu'on est en train de prendre du coup j'ai essayé de chercher à comprendre pourquoi j'agissais comme ça, pourquoi je réagissais comme ça pourquoi je faisais ça, pourquoi j'enseignais la capoeil de cette façon là pourquoi je me comportais avec les autres de cette façon là et au fur et à mesure où je comprenais le pourquoi des choses je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses superficielles qui n'avaient pas réellement de fondement et du coup je suis arrivé à une espèce de situation où il y avait des choses qui devenaient bancales comme si toutes mes croyances étaient devenues bancales et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait des choses, j'en avais pas du tout besoin et d'autres au contraire que je pensais ne pas avoir besoin mais j'en avais précieusement besoin comme je t'ai dit pour tous les détails on va voir ça dans le live parce que sinon la vidéo elle va durer 4 heures donc on va essayer de faire un peu plus court du coup je me suis beaucoup interrogé sur moi, qui j'étais dans la capoeil qu'est-ce que je faisais dans la capoeil quelle était mon identité, quel était mon style quelles étaient mes intentions de jeu, quelles étaient mes intentions de transmission je me suis réinterrogé réellement sur tous les fondements qui faisaient de moi ben four ou pas parce que là j'avais réellement la possibilité d'être moi pleinement et du coup pour essayer d'officialiser, de structurer un petit peu tout ce qui était en train de se passer ben j'ai décidé avec mes élèves d'officialiser tout ça donc j'ai donné un nom à mon enseignement, à la relation, à l'intimité que j'avais avec mes élèves et on a voulu faire quelque chose d'un peu plus inspirant et on a voulu créer un mouvement, pas un groupe mais un mouvement quelque chose qui soit beaucoup plus organique quelque chose qui soit moins rigide que les groupes très pyramidaux qu'on connait aujourd'hui du coup on a idéalisé le mouvement Terra Capoeira du coup on s'est rejoint autour de trois valeurs qui sont le respect, le respect de soi, le respect des autres, le respect de tout ce qui se fait qui est l'honnêteté intellectuelle, qui est super important c'est en ça que se construit le rapport organique un petit peu c'est à dire que si par exemple un élève pense que je prends une mauvaise décision il a l'honnêteté intellectuelle de me le dire et moi je dois avoir le respect d'en tenir compte comme ça de cette façon là, tout le monde est responsable, c'est un projet commun qu'on a et du coup il y a une certaine solidarité qui est notre troisième valeur on laisse personne derrière, on laisse personne de côté tout le monde est ensemble et on essaie de tirer tout le monde vers le haut donc j'ai commencé à faire un logo, à faire des t-shirts, à faire des logos pour les abadas et tout le sein de soi puis lors du lancement, lors de l'officialisation, mes émotions n'étaient pas bonnes du tout je me sentais pas bien, il y avait un truc qui clochait et j'arrivais pas à savoir quoi en plus avec tous les audios que j'étais en train de préparer il y avait plein de questions qui me venaient en tête et je sentais qu'il y avait quelque chose là-dedans qui faisait pas sens, il y avait quelque chose qui clochait puis quand j'ai reçu tous les t-shirts, tous les logos pour les abadas qu'on s'est bien uniformisé pour la rôde, ça m'a frappé c'est venu, c'est pas, et c'est là où j'ai percuté qu'est-ce qui n'allait pas tout était devenu super clair j'étais juste en train de faire ce que j'évitais de faire c'est-à-dire créer un groupe, un groupe rigide du coup c'était super difficile de se dire attends, on va arrêter là, on va stopper on va prendre une pause parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer mais qui n'est pas exactement ce qui devrait se passer c'est-à-dire que j'ai voulu faire quelque chose de plus inspirant j'ai voulu faire quelque chose d'un peu mieux mais en fait je reproduisais juste la façon de faire dans laquelle j'avais apprise et du coup c'était pas une façon de faire qui me correspondait en tout cas pas aujourd'hui du coup actuellement Terracapuel, qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose qui est en stand-by tout simplement c'est-à-dire que j'ai pas voulu l'annuler parce qu'on s'est fédéré aussi les élèves ont beaucoup participé justement à cette création-là, à cette aventure-là du coup j'ai pas envie de me couper de ça non plus mais j'ai pas envie que ce soit quelque chose qui soit mis en avant donc aujourd'hui on n'a pas de groupe aujourd'hui on n'a pas d'étiquette, on n'a pas de logo c'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont encore le petit écusson je vais pas leur demander de le retirer j'ai des élèves qui n'en ont pas moi personnellement je n'en utilise pas et pour le t-shirt, on a les t-shirts qu'on met dans les démonstrations et après dans tout ce qui se passe en dehors c'est libre et en fait depuis que je me suis un petit peu détaché de ça j'arrive à faire ce que je voulais faire en fait et le système de groupe ne me convenait pas par rapport à ça c'est avoir la capra d'une façon beaucoup plus inspirante d'une façon beaucoup plus libérée mais ça je vais t'expliquer ça un petit peu plus tard dans une autre vidéo parce que j'ai pas mal de choses à te dire à ce sujet-là qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi cette année ? il y a eu un putain d'audio qui a déclenché un stéisme c'était sur Soundcloud je te mets les liens dans la description mais on va pas en parler maintenant je réserve un audio du mardi spécial là-dessus en fait je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que j'appréciais que j'admirais mais en fait ne valait pas grand chose c'est-à-dire que j'ai eu plein, plein, plein de retours j'ai eu plus d'une centaine de gens qui sont venus me raconter des histoires qui sont venus me raconter leurs histoires qui sont venus se confier qui sont venus parler certains en bien, d'autres en mal mais dans 95% des cas c'était des gens qui me remerciaient d'avoir fait cet audio-là d'avoir abordé ce sujet-là et du coup je me suis rendu compte que beaucoup de personnes que je connaissais du coup je me suis aperçu que beaucoup de gens que je connaissais que j'appréciais mais comme je t'ai dit en fait ne valait pas grand chose et d'autres c'était encore pire mais on va passer un petit peu rapidement là-dessus parce que je t'ai dit je réserve un audio spécial là-dessus du coup je voulais plus du tout aucun contact avec ces gens-là et sous aucun prétexte du coup je me suis donc retrouvé un peu seul, un peu isolé par rapport au réseau de la Capoeil que j'avais avant du coup cette situation-là, plus la situation d'être sorti du groupe et compagnie tous les doutes, tous les questionnements que j'avais franchement tout ça s'est tombé sur moi et j'étais vraiment super mal, je savais pas ce que je devais faire si je devais réellement continuer la Capoeil ou pas continuer la Capoeil est-ce que ça valait du coup de continuer dans un monde qui tous les jours j'en apprenais sur des gens qui étaient complètement pourris et du coup c'était difficile à ce moment-là de me dire, de se projeter de me dire, je vais pouvoir continuer la Capoeil parce que plus ça allait, plus je me rendais compte que les gens intéressants, les gens respectueux eux-mêmes devenaient de plus en plus rares et du coup j'ai vraiment, je me suis vraiment dit est-ce que je continue dans cette direction-là ou pas et le truc qui m'a tenu réellement c'est les messages qui sont venus les gens avec qui j'ai réussi à rentrer en contact qui m'ont livré réellement leurs histoires qui m'ont remercié et tous les soirs quand j'allais au cours que je voyais mes élèves c'est eux qui ont réussi à me maintenir dans la Capoeil qui ont donné le sens dont j'avais besoin tu vois on a vu la semaine dernière ce que le prof doit motiver ses élèves mais des fois sans se rendre compte les élèves, ils motivent le prof mais grave, ils peuvent même pas imaginer puis au fur et à mesure, le temps passant un peu j'ai commencé à découvrir à sortir un petit peu du réseau dans lequel j'étais et à découvrir des autres personnalités des autres personnages super lumineux super intéressants super bons des professeurs avec une éthique irréprochable des élèves avec une envie, une faim, une énergie incroyable du coup j'ai rencontré plein de nouvelles personnes qui ont remis de la couleur dans mon chemin de Capoeil et ça putain ça a fait du bien parce qu'après avoir pris le parti de se dire ok, si quelqu'un fait quelque chose de moralement vraiment pas bien et bien je me coupe de lui je me coupe réellement de lui et je fais pas comme certains qui savent mais sous prétexte qu'il a un nom sous prétexte qu'il est connu sous prétexte que blabli blabla continue de le fréquenter du coup je me suis dit non est-ce qu'à la fin de ma vie je serais fier d'avoir eu ce comportement ou est-ce que je serais fier d'avoir eu ce comportement et pour moi ça a pas fait photo je me suis dit je préfère me retrouver seul dans la Capoeil plutôt qu'avec des gens comme ça du coup le fait de rencontrer des gens qui sont vraiment bienveillants dans la Capoeil ça m'a redommé un boost énorme et en plus avec toutes les personnes que j'ai réussi à rencontrer grâce aux audios du mardi et toutes les personnes avec qui j'ai mis un contact avec qui j'ai créé une amitié grâce au live aussi les mardis soirs c'est juste magique donc les loulous on continue comme ça qu'est-ce que je peux dire aussi sur cette année ? oui une question qu'on me pose pas mal aussi c'est moi comment je vais faire ça ça intrigue beaucoup de personnes c'est-à-dire je ne parle pas de comment je vais faire sans groupe je ne parle pas de comment je vais faire sans maître défini je ne parle pas de comment je vais faire sans logo sans identité réellement visuelle car tout le monde veut te ranger dans une case quand tu rencontres quelqu'un dans la Capoeil des premières questions qu'ils vont te poser c'est quoi ton groupe ? deuxième question c'est qui ton maire ? ça tu es sûr certain que tu as droit à ces questions-là du coup je ne parle pas de moi là-dedans je te parle de moi en termes de progression dans la Capoeil de grade quand je suis sorti j'ai eu plein de propositions je pouvais passer prof dans tel groupe dans tel groupe dans tel groupe je pouvais passer prof maintenant deux ans après je pouvais passer contre maître quatre ans après je passais maître et c'était des trucs de fou vraiment j'ai vu un côté de la Capoeil on sait que ça existe mais quand on y est confronté concrètement ça fait peur quand même un peu certains m'ont proposé d'être le superviseur de la branche France d'autres le superviseur de la branche Europe bref j'avais que l'embarras du choix mais comme je t'ai dit je voulais pas retourner dans un groupe ou m'affilier un maître en qui je croyais pas pleinement à 4000% et en plus de ça j'avais besoin de temps pour répondre à certaines questions que j'avais moi je voulais pas non plus juste prendre un parrain pour qu'il puisse me donner une corde je voulais pas de ça je voulais pas d'utiliser le nom d'un tel ou d'un tel grand maître juste pour pouvoir légitimer le fait de monter en grade comme tu sais j'ai une vision beaucoup plus romantique des choses je vais pas trop faire non plus le coup de la semaine dernière non je suis romantique mais on va en rester là et sur ce sujet là peut-être que j'ai tort en fait mais c'est ma façon de voir les choses je suis sorti de mon groupe à l'époque juste avant de prendre la corde violette la corde professeur j'ai décidé de sortir à ce moment là parce que je savais que les relations que j'avais à l'époque avec mon maître ça allait éclater à un moment ou à un autre du coup j'ai préféré sortir avant pour que le jour où je passe réellement prof ce soit quelque chose de bien parce que si je passais prof là si je prenais cette corde là et que 6 mois après je sortais je sais comment ça se passe dans la capoeira mon grade aurait eu aucune valeur ou en tout cas pas la valeur que j'aurais aimé y mettre du coup j'ai préféré ne pas prendre cette corde là et de sortir avant donc tu comprends bien qu'aujourd'hui c'est pas ça qui m'intéresse une corde une corde sinon je serais parti dans un groupe et aurait eu une corde mais dans ce cas là ça sert à rien que je sois sorti de mon groupe juste avant de l'avoir prise du coup concrètement comment ça va se passer pour mes passages de corde mais en fait j'en ai strictement aucune idée c'est à dire que j'espère qu'à un moment c'est là où mon romantisme arrive j'espère qu'à un moment il y a un maître ou quelqu'un dans la capoeira qui va se dire il est venu le temps pour toi de te passer professeur et j'attends entre guillemets j'attends je continue à travailler au quotidien je continue à faire des choses pour la capoeira bien sûr c'est pas ma corde qui va faire en sorte que je sois capable de travailler que je sois capable de structurer un enseignement que je sois capable de transmettre ou d'aller dans un événement et compagnie mais pour moi j'idéalise qu'un jour quelqu'un vienne me voir et me dise c'est le moment prends ta corde de professeur et basta et pour moi je pense que c'est quelque chose qui aura beaucoup plus de sens car ce sera vraiment une réussite quelque chose que j'ai réellement gagné du coup c'est une façon qui fait beaucoup plus de sens pour moi donc honnêtement pour mes grades c'est pas comment ça va se passer ça se trouve personne viendra me voir et personne me dira tu passeras professeur et je resterai instructeur jusqu'à 70 jusqu'à la fin de ma vie peut-être mais c'est pas ça qui va entacher mon amour pour la capoeira c'est pas ça qui va entacher mon amour que j'ai pour les personnes qui pratiquent la capoeira du coup en y réfléchissant un petit peu j'ai toujours agi comme ça dans la capoeira c'est à dire que très tôt j'ai été en décalage par rapport à ma corde c'est à dire que j'avais une corde basse et j'avais un niveau qui était plus haut que ma corde je veux pas dire que j'ai été doué mais c'est que j'ai eu ma première corde super tard et du coup ce décalage là est toujours resté et au début je vivais super mal ce décalage là parce que j'avais l'impression que c'était une dévalorisation de ce que j'étais capable de faire très rapidement je me suis rendu compte que je pouvais m'en servir à mon avantage justement par rapport au bluff par rapport à la dissimilation je me suis rendu compte que j'étais capable de faire de ça un avantage et du coup j'ai gardé ce mécanisme là j'ai gardé ce truc là faisant toujours plus que ce qu'on te demande faisant toujours plus que ce qu'on te demande et tu vas pouvoir t'en sortir à chaque fois et du coup c'est ce que j'ai fait j'ai toujours travaillé en silence en faisant les choses jusqu'à ce que quelqu'un voit constate et se dise il y a peut-être un truc à faire et des fois c'est arrivé aussi que du coup on m'a complètement oublié et mis de côté mais bon ça c'est pas grave ça fait partie aussi du jeu et du coup maintenant pour l'avenir qu'est-ce qu'il me reste à faire encore ? bah en fait tout il me reste tout à faire il me reste plein de questions auxquelles j'ai pas encore réussi à répondre et je sais même pas si un jour je vais réussir à y répondre tu vois je vais en partager juste quelques unes avec toi par exemple une de mes grandes questions en ce moment c'est est-ce que je garde l'uniforme dans la capoeil dans mon enseignement à moi est-ce que je garde l'uniforme du coup est-ce que je garde le système de grade si oui pour l'un des deux dans quelle mesure du coup je pense que ce qui va m'aider réellement à répondre à cette question là c'est cette question comment je vis la capoeil comment j'ai envie de vivre la capoeil comme un art ou comme un sport quelle est la capoeil qui va faire le plus de sens pour moi par rapport à qui je suis est-ce que c'est de pratiquer la capoeil comme un art est-ce que c'est de pratiquer la capoeil comme un sport est-ce que c'est de pratiquer un espèce de petit mélange mais dans ce cas là dans quelle proportion et je pense qu'à partir du moment où je vais réussir à répondre de façon cohérente à cette question là toutes les autres réponses vont arriver mais pour le moment j'arrive pas encore à réellement savoir dans quelle facette dans quelle partie de la capoeil je m'épanouis le plus je prépare d'ailleurs un audio à ce sujet donc si tu veux me dire toi comment tu pratiques la capoeil avec abada sans abada avec un système de grade sans système de grade est-ce que tu pratiques la capoeil comme un art comme une culture comme un sport dis moi tout ça dans les commentaires comme ça je vais pouvoir m'en servir je vais pouvoir l'aborder dans la préparation de l'audio du coup mon enseignement aussi ma capoeil est en train de changer est en train de s'affiner un peu plus parce que je suis pas tout simplement en train de reproduire et bien les bases d'un groupe c'est comme ça c'est comme ça c'est comme ça ça c'est notre style on fait comme ça on fait comme ça du coup aujourd'hui je peux réellement entre guillemets tout faire si j'ai envie de devenir angolero je peux devenir angolero si j'ai envie de devenir 100% cordonjiol je peux devenir cordonjiol abada je peux devenir abada mais qu'est-ce qui va faire en sorte que moi je sois bien dans ces styles là qu'est-ce qui va faire en sorte que moi je fasse la capoeil avec la ging par exemple avec le bras ici avec le bras ici avec les bras ici peu importe donc mon enseignement est en train d'évoluer de progresser grandement dans ce pas là je fais beaucoup de recherches par rapport à ça je travaille énormément je me forme énormément pour justement essayer de passer au niveau supérieur pour essayer d'avoir une autre vision qui me correspond beaucoup plus par rapport à moi je dis pas qu'il y a des enseignements ou des façons de faire la capoeil qui sont mieux que d'autres mais il y a une façon qui va me correspondre mieux qu'une autre du coup en ce moment je travaille beaucoup l'expression beaucoup l'appropriation du mouvement par l'élève l'appropriation des notions par l'élève et pas par rapport à moi pas par rapport à ma façon de faire je suis en train d'essayer de créer un système créer un enseignement qui va permettre réellement à l'élève de découvrir ce qui est bon pour lui tout en ayant une base commune une intention commune mais le mouvement va être personnel du coup je suis en train d'explorer réellement cette piste là enfin bref tu as compris il y a encore beaucoup de choses à régler beaucoup de choses sur lesquelles avancer et ce qui rend la capoeil passionnante c'est qu'il y a tout un tas de choses encore à découvrir on en a jamais fait le tour et je pense que plus on avance moins on en fait le tour plus on voit qu'il y a encore des choses qui nous émerveillent et dans lesquelles il faut aller grignoter il faut aller grignoter il faut aller grignoter donc au final peu importe qu'on ait les bonnes réponses à partir du moment où on se pose de bonnes questions bien sûr il y a tellement de choses à dire sur cette année qui a été tellement riche en expérience en choses vécues que juste un audio du mardi ne suffirait pas mais on se garde le live pour répondre à un maximum de choses donc pour résumer les loulous je suis vraiment heureux je suis vraiment fier d'avoir pris cette décision il y a un an d'avoir pris la décision d'écouter qui j'étais d'avoir pris la décision de suivre qui je voulais devenir d'avoir écouté mon coeur bien sûr ça n'a pas été facile ça n'est toujours pas facile mais par contre ça vaut le coup ça vaut le coup parce que je suis en train de créer je suis en train de construire mon chemin dans la Capuelle mon chemin dans la vie et là c'est pas une question de chance de malchance c'est juste une question de choix ce nouveau chemin que j'ai pris dans la Capuelle m'a connecté avec elle m'a connecté à la Capuelle c'est super dur à t'expliquer mais dans ma tête je suis beaucoup plus libre aujourd'hui d'embrasser la Capuelle dans sa globalité dans sa plurielité aujourd'hui je peux apprécier librement toutes les Capuelles m'en inspirer les intégrer à ma Capuelle à moi à mon enseignement c'est super dur de mettre des mots là dessus mais je pense que tu as compris l'idée comme je te l'ai dit j'ai eu des énormes doutes j'étais confronté à des grandes peurs que j'avais j'ai testé plein de choses j'ai commencé beaucoup de choses j'en ai arrêté énormément et c'est que maintenant que je me rends compte que tout commence à faire sens tout commence à s'imbriquer tout commence à prendre forme et c'est là que je commence à m'éclater réellement vraiment donc en gros mon message les loulous c'est pas que tu guides ton groupe bien au contraire tu sais ça je te dis de choisir ton professeur et d'aller à fond avec lui qu'il soit dans un groupe qu'il soit pas dans un groupe peu importe son style trouve une personne en qui tu crois et va à fond mais n'ai pas peur n'ai pas peur de changer de direction de changer de professeur de suivre ton chemin d'écouter ton coeur d'aller là où tu sens que tu dois aller on n'a qu'une vie les loulous et en plus elle est courte elle passe super vite alors il faut nous réveiller et il faut foncer il faut qu'on ait tous le courage d'être nous-mêmes merci en tout cas infiniment à tous ceux qui suivent les audios du mardi à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne youtube c'est vraiment incroyable l'énergie que vous me donnez le sens que vous mettez à ce que je suis en train de faire c'est incroyable je vous remercie infiniment je vous aime les loulous merci